on va compter les points on va voir d'accord est ce que christian clavier est votre ami je peux pas dire ça je ne le connais pas assez oui ok ou pas bah écoute je connais pas assez alors non ah mais j'aimerais bien ça vous choque l'expression se débarrasser de la racaille au karcher non parce que c'est le langage qui est employé dans les cités elle-même par les gens des cités en fait c'est la question que vous voulez demander thierry se demander s'il y avait le peine à cet anniversaire c'est ça qu'on veut savoir et ben non la réponse est non c'est un choqué toi se débarrasser de la racaille au karcher je crois que nicolas est prêt pour faire la prochaine campagne pour éléphants bleus ça vous a choqué le retour des couvre-feu oui c'est bilba qui l'a des idées non j'aime pas ça j'aime pas ça et je suis pas sûr même que cette loi si elle avait été soumis au conseil constitutionnel en 1955 ouais je suis pas sûr qu'elle aurait franchi le barrage du conseil constitutionnel d'ailleurs nicolas l'a pas employé pratiquement pas de manière infinitésimale sérieusement vous pensez pas qu'on était trop patient avec tous ces gens là en banlieue non non on n'a pas été trop patient donc pensez pas qu'il ya trop d'immigrants en france non j'en suis un moi même pensez pas qu'on était bien gentil quand même jusqu'à maintenant non je pense pas ça c'est difficile l'intégration et il faut prendre du temps et il faut de la patience vous pensez pas que les chômeurs sont tous des fainéants non je pense que le chômage est une fatalité vous aimez bien Jean-Pierre Pernault je le connais pas je connais pas vous le voyez quand même vous la télé oui mais peu vous voyez son journal c'est pas mon c'est pas mes horaires les reportages sur les sabots c'est bien quand même je n'ai pas vu c'est un bel ouvrage les artisans en france l'ISF faut le supprimer ou pas l'ISF c'est ce qui détruit une partie du capitalisme français le résultat c'est que nos entreprises sont attrapées par le capitalisme international ça vous dirait de privatiser les sécurité sociale je pense que c'est pas à l'ordre du jour ça n'a pas beaucoup de sens vous avez acheté des actions d'EDF non de Karcher à monter Karcher c'est vrai est ce que vous pensez que Nicolas Sarkozy est plutôt bel homme quand même il faut demander aux femmes je ne sais pas ce qui m'a attiré chez lui en tous les cas vous en pensez quoi c'est pas le sujet ça peut aider en politique hein le général Boulanger il était bel homme oui mais c'est mal terminé Raymond Barr était pas mal non plus Raymond Barr non génial Raymond Barr Villepin il est assez bel homme oui paraît-il paraît-il dites pas paraît-il enfin vous voyez bien quand même il aime son Nicolas non mais je vous dis simplement c'est aux femmes de porter un jugement apparemment le jugement des hommes sur les autres hommes et généralement faux vous trouvez que ça fait pédé non pas du tout je si je j'ai adoré son nom pas du tout bien étranglé mais vous voyez vous voyez ça c'est exactement comme l'histoire du Karcher c'est avec une réponse à une question que on vous condamne vous avez combien d'albums de Michel Sardou chez vous j'en ai pas je sais pas si vous êtes de droite finalement c'est plutôt Léo Ferret et moi ouais ah hola 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 je servirai de l'UMP vous aimez les hommes avec des mocassins à glands il n'y a pas besoin d'avoir des mocassins pour être un gland vous n'êtes déjà couché avec une blague non vous pleurez en entendant la marseillaise non est-ce que vous pouvez trouver cinq éléments positifs dans le bilan de Jacques Chirac oui bien sûr oui oui par exemple je trouve très bien la déclaration de Jacques Chirac sur l'esclavage très bien je trouve très bien la déclaration que Jacques Chirac avait fait sur la rafle du Veldiv très bien en 95 formidable très bien très belle je trouve très bien la position qu'il a pris sur Maastricht oui il a permis que ça passe alors que s'il avait fait la politique du pire c'est vrai on aurait échoué bon on peut rajouter l'Irak il a refusé de faire la guerre avec les américains d'accord il était pas là il est en vacances non non il n'est pas encore en tôt je me demandais à quoi vous faisiez vous êtes d'accord il a refusé oui je suis d'accord avec c'est bien c'est 4 oui il a il a été favorable aux dénationalisations dès 1986 et il a eu raison parce que c'était le sens de l'économie mondiale vous trouvez normal vous qu'on vende à quelqu'un ce qui appartient à tout le monde qu'est ce qui appartient à tout le monde je sais pas quand on a privatisé TF1 oui on a vendu à monsieur Bouygues mais il ya eu de l'argent contrepartie il est où l'argent il est dans les caisses de l'état ça a été souvent et l'état il l'a fichu en l'air mais ça c'est quand même pas de la faute parce que c'est les français qui avaient payé TF1 c'est les français mais les vente ont été vendus au bon prix on dit toujours ça quand on a vendu quand on a vendu on dit toujours que c'est on n'a pas du pas assez cher c'est le propre des vendeurs de trouver qu'ils n'ont pas vendu assez cher vous avez déjà rêvé érotiquement de villepin et les draps s'en souviennent est ce que vous trouvez qu'il ya assez de flics en france oui il y en a assez gauche il est à 3 contre 17 vous trouvez que la france va mieux depuis 2002 elle va mieux qu'avant 2002 ah oui en quoi par exemple notre économie c'est davantage dynamiser que le ne l'était à ce moment là non sérieusement oui je pense et je peux aussi vous faire un long discours pour vous l'expliquer mais je le pense il ya un déficit colossal on est dans la merde il faut rembourser 20 000 euros par personne et qu'on peut les nouveler le déficit le déficit on le fait depuis 1981 c'est pas une raison ça s'est accumulé ça fait d'accord c'est pas moi c'est l'autre alors donc avant c'était un petit d'accord mais bon vous avez été là voilà oui mais on n'a pas on n'a pas redressé la france en quatre ans ça c'est sûr comment il faut de temps pour redresser la france il faut surtout peut-être beaucoup d'énergie c'est la raison pour laquelle je soutiens nicolas sarkozy parce qu'il en a beaucoup je gagne des points là non j'en gagne des points là écoutez oui non mais on réfléchit nous on va aller voter en gros gynéco ministère de la culture pourquoi pas mais je sais pas s'il en a vraiment envie qui s'il va pas au bureau le matin c'est trop sage pour ça est ce que vous pensez que seuls les plus forts s'en sortiront et que c'est très bien comme ça non d'abord je pense que les plus forts ne s'en sortiront pas nécessairement tout seul et c'est pas très bien comme ça je crois pas la loi du plus fort pensez pas qu'il faudrait interdire le cannabis mais il est interdit ah oui c'est vrai il a raison c'est interdit ah oui putain merde c'est marrant parce qu'on zappe à chaque fois faudrait faudrait l'interdire encore plus non je crois au contraire vous savez c'est correctionnaliser ouais aujourd'hui moi je suis plutôt partisan d'en faire une amende le taux du crédit on peut le baisser pour les gens qui n'ont que très peu d'argent pour acheter du cannabis toujours il ya d'ailleurs en ce moment un projet de banque spéciale pour les gens en difficulté qui est une qui est une qui est une banque d'un caractère social très particulier et qui sera subventionnée par l'état mais génial est enthousiaste là est ce que vous êtes contre le mariage des homosexuels non ça ne me scandalise pas vous êtes contre l'adoption d'enfants par les couples gays ou lesbiennes ça ne me scandalise pas ah ouais c'est pour ou contre je suis pour la liberté je vais vous dire une chose dont on n'a pas assez pris conscience c'est déjà possible parce que premièrement l'adoption par un célibataire est permise par la loi c'est une loi de 1994 donc fait par la droite et deuxièmement le conseil d'état a jugé depuis longtemps que refuser l'adoption d'un enfant sous le prétexte que l'adoptant est homosexuel est illégal donc l'adoption des enfants par les homosexuels c'est déjà bien ah il est fort vous faites toujours avocat non je vous prendrais bien pour les affaires est ce que vous êtes favorable à la peine de mort dans certains cas non alors j'ai très précis je suis abolitionniste les assassins d'enfants je suis abolitionniste d'un enfant j'ai toujours été abolitionniste ceux qui piratent de la musique sur internet est ce que vous êtes heureux qu'on retrouve bientôt le pauvre alain juppé bien sûr je pense que comme vous l'avez d'ailleurs suggéré tout à l'heure que la peine qu'il a subi n'est pas nécessairement équitable et qu'en tous les cas ça sera bien pour lui quand ça se termine vous ne trouvez pas que le smic ça pénalise un peu la reprise économique quand même le smic c'est surtout indispensable pour vivre pensez pas que les français sont une population d'assistés quand même je pense que le système le modèle social est mauvais voilà et que il n'y a pas d'incitation à l'effort mais assister les gens quand ils sont en difficulté pour qu'ils surmontent leurs difficultés et pour les encourager à faire des efforts je suis pour ça vous énerve les jeunes qui portent des t-shirts chez Guevara non pas du tout j'ai fait suffisamment de conneries étant jeune pour ne pas les reprocher aux jeunes maintenant 8 à 25 donc vous êtes de gauche d'extrême gauche même